Rassemblement contre l'antisémitisme ce mardi, Place de la République à Bordeaux, la fin des cahiers de doléances dans les mairies du département, et enfin un squat à Talence qui poserait quelques problèmes de sécurité. Bienvenue dans votre édition du 20 février. Entre 3500 et 4000 personnes ce mardi en début de soirée, Place de la République à Bordeaux. Elles ont répondu à l'appel de rassemblement pour dénoncer l'antisémitisme. Des responsables politiques d'associations du Grand Orient ont pris publiquement la parole. Ils n'étaient pas tout seuls. J'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes à l'acte 3 en tant qu'étudiant pour porter les problèmes que rencontrent les étudiants. Je suis ici pour m'excuser que nous n'avons pas été assez efficaces en tant que Gilets jaunes pour exclure du mouvement toutes les formes de haine envers les individus. Bravo ! Depuis l'acte 10, ces étudiants ont discuté entre eux pour chercher à savoir comment nous pouvons exclure de ce mouvement de contestation tous ces gens qui ne veulent que la destruction. Ce qui fait l'humanité, c'est le respect de la vie. Ce qui fait l'humanité, c'est notre capacité de dépasser nos divergences pour construire ensemble un monde fraternel. Soyons forts et solidaires. N'ayons pas peur, parce que c'est la peur qui nous tétanise. Ayons le courage de nous lever pour défendre la liberté et la fraternité. Pas de rencontre ce mercredi entre les représentants des salariés et le PDG du groupe Punch. Ce mercredi, ce dernier vient de renouveler son projet de reprise de l'usine Ford de Blancfort. Toutefois, les représentants des salariés souhaitent avoir quelques explications sur le contour de cette nouvelle offre du groupe franco-belge. Ils espèrent que cette réunion aura lieu ce jeudi. Les cahiers de doléances se referment en Gironde. 196 cahiers ont été ouverts dans les différentes communes du département dans le cadre du grand débat national depuis le mois de janvier. Tous ont été enlevés des mairies ce mercredi pour être rassemblés en préfecture. Leur restitution au niveau national devrait avoir lieu le 25 février prochain. Gironde se désengage d'Emmaüs France. Pascal Lafargue, président de la branche girondine de l'association Claque-la-Porte, il estime que la fédération nationale d'Emmaüs ne soutient pas assez son association dans l'affaire des mineurs isolés de Martillac. Un problème réglé selon lui avec l'aide du conseil départemental. En revanche, pour le président d'Emmaüs Gironde, l'enquête en interne au mouvement ainsi que la suspension de l'association girondine sont la goutte de trop. Là où on attendait du soutien, on a eu une attitude incompréhensible d'Emmaüs France qui a consisté à donner un écho exceptionnel à une affaire qui s'est réglée au plan local sans dommage pour Emmaüs Gironde, autre que celui d'un accord avec le département qui s'est montré, quant à lui, extrêmement solide et qui nous accompagne pour remettre à plat le niveau d'accueil et recommencer notre travail avec une jauge moins importante parce que c'est comme ça qu'il faut faire à n'en pas douter. Donc on n'a pas du tout compris la position d'Emmaüs France. Donc on va voir comment tout ça va se dérouler. Je suis un optimiste né, j'imagine bien qu'on va trouver des terrains d'entente pour remettre tout à plat avec Emmaüs France pour pouvoir revenir. On a déjà par le passé quitté la fédération en 1993, on s'est mis en sommeil long en 2007. La machine s'est remise à fonctionner ensuite. Là j'espère qu'on arrivera à se dire les choses clairement. Mais l'épisode là fait naître beaucoup trop de souffrance au niveau local. Il fallait marquer un coup d'arrêt très fort. A Talens, un squat installé depuis novembre dernier dans des bâtiments vides de l'université accueille plus de 150 personnes, notamment des familles avec enfants. Aujourd'hui menacé d'expulsion, il est géré par un collectif avec le soutien d'associations qui ont lancé une pétition pour s'opposer à une expulsion sans solution de relogement. Mais dans le quartier, riverains et commerçants dénoncent un climat d'insécurité. Jusqu'en juin dernier, le site de la rue Lamartine accueillait encore des étudiants. Aujourd'hui, ce sont entre 150 et 180 personnes qui occupent les neuf bâtiments vides des migrants de toutes origines, essentiellement des familles, selon le collectif qui gère le squat. Les familles, par exemple, qui sont dans la rue, qui essayent de survivre et tout, mais qui n'ont pas le temps de faire leur papier. Donc on leur offre ce lieu. Et le temps qu'ils se mettent en règle avec leur papier, qu'ils se fassent accueillir par l'État. C'est le cas de Stéphanie, arrivée ici en novembre dernier. Avant ça, je suis dans la rue, je viens du Cameroun, je suis entrée par le Maroc, en Espagne, par la mer. Dans le squat, au moins, on peut avoir des associations qui nous apportent à manger, on peut cuisiner. Il y a aussi des enfants, peut-être une trentaine, la plupart scolarisés, selon le collectif, qui assurent accueillir toutes ces personnes dans des conditions décentes. On a le chauffage, l'électricité, le courant, on leur fournit matelas, couverture. Et après, il y a surtout toute la partie insertion et intégration. On fait des cours de français, on a beaucoup de cours de français, on travaille avec médecins du monde. Mais depuis deux mois, les riverains se plaignent. Il y a quelques problèmes d'insalubrité déjà. Ils génèrent quand même beaucoup de déchets. Ça ne fait qu'empirer, quoi. Tous les riverains de la rue Lamartine ou Jules Vallès ont été témoins tous les soirs de vandalisme. Ma voiture a été vandalisée avant-hier pour voler des écouteurs dedans. Là, là, ça a été cambriolé. Les commerçants du cours ont été vandalisés plusieurs fois. Les patrons de bars, les devantures de magasins ont été cassées. Et on en est arrivé certains à étudier des solutions quand on part en vacances, à trouver des gens pour habiter nos maisons. Le collectif affirme avoir résolu le problème. On a ciblé les personnes qui étaient problématiques. Et on a vu que c'était essentiellement des hommes seuls. Donc on a vraiment spécialisé la structure que pour les familles et les femmes. Pour sa part, la mairie indique avoir facilité l'évacuation des déchets et renforcé les patrouilles de la police municipale. Quoi qu'il en soit, le squat est sous une menace d'expulsion imminente depuis le 7 février dernier. Tandis qu'une pétition en ligne s'y oppose sans solution de relogement pérenne, le collectif espère secrètement pouvoir rester sur place, au moins jusqu'à la fin de la trêve hivernale, le 31 mars prochain. Je vous donne rendez-vous ici même dans quelques instants depuis le Pain Galant où s'organisent les journées Solutions Solidaires pendant deux jours. Il est question de faire le point sur les initiatives qui viennent des territoires, qui viennent des communes rurales parfois et qui peuvent trouver, permettre des solutions à des questions plus larges encore de solidarité dans une société en pleine mutation. Quel type d'expérimentation peuvent-elles se reproduire ? Comment les pouvoirs publics peuvent-elles aider justement ces innovations ? Eh bien, nous en reparlerons dans un instant. Ici, depuis le plateau spécialement installé du côté du Pain Galant à Mérignac pour ces journées Solutions Solidaires, parmi nos invités, il y aura notamment Jean-Luc Gleize, le président du conseil départemental de Gironde, qui est à l'initiative de ces journées. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada